Au gouvernement, et la parole pour la première question est à monsieur Sébastien Jumel. Monsieur le Premier ministre, puisque dans sa grande sagesse la Constitution nous autorise encore à interpeller le gouvernement, je le fais avec un sujet grave qui menace la cohésion sociale. Les inégalités sont un mal prospère. Trois chiffres d'un rapport publié il y a quelques jours le démontrent. Depuis les années 80, les 1% les plus riches ont capté 27% de la croissance du revenu, contre 12% seulement pour la moitié la plus pauvre. Cette hausse est encore plus criante aux Etats-Unis. Les bas revenus s'effondrent, ils flambent en haut de l'échelle. Le lien de causalité est très net. Là où recule la progressivité de l'impôt, le pouvoir des syndicats, le salaire minimum, les inégalités se développent comme des herbes folles. La feuille de route de votre gouvernement est cohérente. Démantèlement du Code du Travail, volonté larvée de revenir sur le SMIC, suppression de l'ISF, baisse de l'impôt sur les sociétés, fragilisation des services publics de proximité, renforcement de la métropolisation au détriment du rural, affaiblissement de la politique du logement, diminution des dépenses hospitalières et hier encore, renforcement de la sélection sociale des étudiants. Cette feuille de route est le miroir de la mécanique décrite dans ce rapport. Vous nous emmenez vers une pente américaine. Vous avez fait le choix de supprimer les amortisseurs de crise, comme pour les emplois aidés que vous avez défaits sans jonction avec les formations promises. Vous arrasez notre état social en promettant un enrichissement personnel qui renvoie au placard l'état qui protège. Vite château pour les uns, pain noir pour les autres. Monsieur le Premier ministre, la France n'est pas chambord. Au bout de cette pente américaine, le plus grand nombre restera sur le bord. Quand envisagez-vous de retrouver le chemin d'une république qui protège ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Bonjour, pardon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jumel, on est toujours l'idéologue d'un autre. Et en l'interpellant, comme la Constitution vous y invite, le gouvernement sur ce sujet, en lui reprochant, sans le dire, de mettre en œuvre une idéologie qui serait celle qui voudrait accroître les inégalités, vous vous exposez d'une certaine façon, non pas aux reproches, mais à la remarque inverse, celle qui consiste à dire que vous verriez la totalité de la réalité à travers un prisme que certains pourraient décrire comme un prisme idéologique. Vous avez cité beaucoup de chiffres, monsieur le député. Permettez-moi d'en citer aussi quelques-uns. Les mesures en faveur du travail et du pouvoir d'achat que nous allons prendre vont augmenter le niveau de vie, ou plus exactement le pouvoir d'achat du premier décile de nos concitoyens, c'est-à-dire les 10% les plus modestes, de 2,9%. Celui des ménages du deuxième décile de 2,8% contre une hausse de 0,3% pour le neuvième décile et 1,5% pour le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus aisés. Et ces changements, les chiffres que je cite, incluent les effets de la suppression de l'ISF et de la réforme du prélèvement forfaitaire unique. Ce qui veut dire, monsieur Jumel, que nous allons, en termes de pouvoir d'achat, réduire progressivement un certain nombre d'inégalités. Probablement pas au rythme, qui est celui que vous souhaitez, je vous l'accorde. Mais cette réduction va néanmoins avoir lieu. Savez-vous, monsieur le député, je crois que vous le savez, parce qu'un certain nombre de publications scientifiques ont été récemment... un certain nombre de travaux scientifiques ont récemment été publiés sur ce sujet. Savez-vous que l'ensemble du système redistributif français permet de diviser par 4 l'écart entre ce qui serait premier décile, dernier décile, s'il n'y avait pas ces mesures redistributives. Autrement dit, les... non, 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 les réformes que je viens d'indiquer, vous l'avez bien compris, elles vont accentuer cet élément. Donc, on peut faire une querelle de chiffres, on peut parfaitement la faire, mais l'objectif du gouvernement, il est simple. Il est de revaloriser le travail et d'augmenter le pouvoir d'achat des actifs. C'est une direction, c'est un cap, et c'est un cap assumé parce qu'il nous semble que c'est un besoin dans ce pays. Il est d'accompagner les plus modestes, contrairement à ce que vous avez indiqué, par toute une série de mesures et de revalorisation, bien sûr, monsieur le député, de revalorisation d'allocations qui sont justement destinées aux plus modestes d'entre nous. C'est exactement la raison pour laquelle nous augmentons la prime d'emploi, c'est exactement la raison pour laquelle nous allons augmenter un certain nombre de ces indemnités ou de ces allocations. Nous assumons cette différence, monsieur le député, et je suis certain de ne pas vous convaincre. Il y a au moins un chiffre sur lequel nous serons d'accord aujourd'hui. C'est 46. Bon anniversaire. Merci, monsieur le Premier ministre.